On se donne la fonction f de x égale x sur 4 plus 1 plus 4 sur x, définie sur l'intervalle 1, 20. Calculons la dérivée de f pour étudier la variation de la fonction f. f prime de x égale, c'est une fonction affine et puis 4 fois la fonction inverse. La fonction affine ici a le coefficient 1 quart, parce que, bien sûr, x sur 4 égale 1 4 de x. La dérivée de la fonction affine, c'est juste le coefficient, est égale à 1 quart, plus la dérivée, c'est 4, fois l'inverse dérivée, moins 1 sur x carré. Donc f prime de x est égale à 1 sur 4 moins 4 sur x carré. Et bien sûr, pour avoir le même nominateur, on multiplie ici en haut et en bas par x carré, ici en haut et en bas par 4. Et on y va, x carré fois 1, ça fait x carré, moins 4 fois 4, 16, sur 4x carré. Factorisé, attention, c'est a carré, moins b carré, ça nous fait x plus 4, facteur de x moins 4, sur 4x carré. Maintenant que f prime est calculé 1 plus factorisé, autant établir le tableau de signe de f prime et de sens de variation de f. Ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle 1, 20. On verra pourquoi. Et les racines de la dérivée, quels sont les nombres qui annulent le numérateur ? Moins 4 et 4. Moins 4, c'est de l'autre côté et 4, c'est de ce côté-là. Entre les racines, le trinombe de second degré a le signe opposé du signe de a. Le a est positif. Donc entre la racine entre moins 4 et 4, moins et après plus. F prime de 4 égale 0. Du coup, f est décroissante sur cet intervalle et croissante sur 4, 20. Ici, on a un minimum. F de 4. C'est combien de 4 ? Calculé. 4 sur 1 plus 1 plus 4 sur 1. 1 plus 1 plus 1, 3. La fonction décroît doucement. F de 1, c'est combien ? Calculé, je vous laisse. 4 plus 1 plus 1 quart. 5,25. Elle n'a pas chuté beaucoup. Et après, pour 20. 20 sur 4, 5. Plus 1 plus 1, plus 4 sur 20. 5 plus 1, 6. 20 sur 4, plus 1, plus 4 sur 20. Égale 5 plus 1, 6. Plus, combien ça fait ça ? C'est le boutique par 5. 27 centièmes. 0,20. Égale 6,2. 6,2. Une fonction, une fonction fonction f, qui décroît doucement de 5,25 à 3, et puis augmente à 6,2. 6,2. Le coût de production exprimé en millions d'euros pour fabriquer Q milliers de tonnes d'un produit est donné par C de Q est égal à 4 plus Q plus Q carré sur 4. On a modélisé le coût de production de Q milliers de tonnes d'un produit, on ne saura jamais lequel, par cette fonction. Maintenant, Q appartient à l'intervalle 1,20. Autrement dit, il y a entre 1 millier de tonnes et 20 milliers de tonnes de ce produit. Et on appelle U de Q le coût moyen de production de milliers de tonnes de produits lorsque la production est de Q milliers de tonnes. Combien vaut U de Q ? Comment on s'exprime ça en fonction de Q ? Évidemment, pour trouver le coût moyen, il faut diviser le coût de production par la quantité du produit, c'est-à-dire par Q. Ça, c'est le coût de production. Pour fabriquer Q milliers de tonnes, et ça, c'est la quantité fabriquée, Q milliers de tonnes. Évidemment, quand on divise ça, 4 plus Q, plus Q carré sur 4, par Q, on obtient 4 sur Q, plus Q sur Q, plus 1, plus Q carré sur 4Q, ça nous donne Q sur 4. Et bien sûr, ça nous intéresse la valeur de Q, pour laquelle le coût moyen de milliers de tonnes de produits est minimal. Mais cette fonction ressemble énormément à la fonction qu'on a étudiée tout à l'heure, et pas pour rien. La fonction f de x égale x sur 4, plus 1, plus 4 sur x. C'est pour ça que ça nous intéresse que l'intervalle en vente, en prévision de ce problème d'économie. Oui, on est des visionnaires en mathématiques. Donc, on a trouvé le minimum de cette fonction. C'est le minimum de cette fonction. Et le minimum de cette fonction, comme on a vu tout à l'heure, c'est rien d'autre que pour x égale 4. Pardon, pour Q égale 4. Donc, pour Q égale 4, autrement dit, pour Q, milliers, pour Q égale 4, milliers, milliers, milliers de tonnes de ce produit, on a le coût moyen maximal ou minimal ? Minimal. Minimal. De combien ? Voyons. Deux, trois. Trois millions. Trois millions d'euros. Voilà. Petite application de la dérivée dans le calcul d'économie. Bien sûr, c'est une modification qui simplifie énormément toutes les données du problème réel. Ne pas parler de la concurrence et d'autres problèmes de l'économie qui ne sont pas le sujet de cette vidéo. en suivant. L'ouge 0 0 0 0 Sous-titrage FR ?